ok ouais oh putain c'est lourd alors mais il est déjà à 1 en fait c'est lourd le guidon il est hyper large mon gars il fait un très beau bruit d'un moto Tariq alors bonjour on se retrouve sur la moto de Tariq ok on n'a pas d'ABS ici elle fait un bruit de ouf merci il y a un seul truc qui m'embête un petit peu c'est l'embrayage qui tape dans le rétro alors on est sur un petit test de Hornet 600 de 2003 voilà le guidon est très 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 large alors ton guidon il est hyper large ton indicateur de vitesse il déconne des fois non ouais le rapport ouais ouais parce que tout à l'heure j'ai mis la 2 il mettait 6 non c'est pour ça ouais mais bon ok alors on est sur un 4 cylindres il faut monter un peu dans les tours pour que ça que ça soit pas mal on va tester ça oh ce guidon hyper large ça me perturbe mais bon alors on va bien vouir si c'est bien plus souple que chez moi ça je n'en doute pas je ne mets pas de clignotant je n'y arrive pas mon pouce est trop petit j'adore le bruit qu'elle fait déjà j'adore on est bien assis dessus mon fessier remercie la Seil Confort du coup j'ai prêté la mienne à Taric je ne vais pas la laisser à pied tu vois je suis trop con alors on va y rester en deuxième on va essayer ça comme ça voilà normalement ça j'aurais pris en première avec la mienne ok je vais tester la souplesse du 4 cylindres ouais ok ouais bien 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 ouh paparou bon elle n'a pas de shifter c'est une mamie en fait vu que son embrayage il tape contre le rétro j'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez débrié tu vois j'adore le bruit qu'elle fait c'est un peu déville je crois si je vais regarder mais j'aime bien alors j'aime bien par contre faire écouter ok ok c'est bon j'achète j'achète un 4 cylindres ouais c'est souple ça fait du bien je crois que j'aime bien les 4 cylindres vous verrez la semaine prochaine j'ai pris un petit rendez-vous pour un petit test d'un petit 4 cylindres tout mini rikiki voilà franchement pas mal enfin moi j'aime bien à part ce guidon trop large c'est tout ce que j'ai à dire trop large Tariq le guidon on a dit le guidon rien d'autre franchement ça j'y prends pas jamais j'y prends en deux avec ma bécane jamais je crois qu'elle ne fait pas 100 chevaux elle doit faire 95 je ne sais plus ce qu'il m'avait dit peut-être même pas je ne sais plus je vous redirai j'aime bien je vais lui voler merci beaucoup Tariq de me prêter ta brêle ah ouais 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 non mais si c'est souple c'est une souplesse j'aime ça j'aime bien son embrayage c'est le même que le mien voilà c'est très bien ça ça me va très bien je suis bien de la 6 mais c'est vrai que ça me fatigue un petit peu cette position moi je peux me rapprocher vers le réservoir ouais si je m'assieds plus près du réservoir ça va mieux elle est tout le temps chiante cette meuf oui mais je vous dis tout c'est tout voilà je suis vraie je suis transparente avec vous ok je suis pas là pour être opaque hein j'aime bien j'aime bien et c'est pas pour te faire plaisir que je dis ça parce que les trucs que j'aime pas je vais te le dire cet embrayage qui tape contre le rétroviseur ça ne va pas du tout Tariq ça ne va pas du tout il m'a mis le GPS que je ne regarde pas du tout mais pas du tout je me laisse guider par le vent c'est ce que ça donne en général ce test va être encore plus pété que tous les autres je crois il y a des petits petits trucs ah ah ta gueule des bitognos c'est un régal de rester en deux là on va voir un peu si c'est maniable bon franchement ouais c'est pas mal c'est doux ça ne me met pas des gros coups de pied au cul comme le bi mais bon en même temps c'est pas comparable mais je ne vais peut-être pas monter assez haut dans les tours encore on a tombé une vitesse bah oui oui c'est vrai je pourrais mettre la 2 c'est pas un vrai test encore une fois bon voilà je monte sur une moto que je ne connais pas je vous donne mon ressenti je vous dis ce que j'en pense mais voilà ça s'arrête là vous n'avez pas de caractéristiques techniques d'infos de ouf voilà c'est tout c'est mon ressenti ouais tu vois j'aime bien les épingles là c'est bien ça tient bien c'est souple quoi ça tape pas t'es pas en entre deux entre t'as un et t'as deux là t'es en deux et c'est tout quoi t'es bien je voulais vous montrer quelques axelles mais bon j'ai eu un souci de batterie gopro ensuite il y a beaucoup trop de monde sur la route t'es bien même là avec la mienne je ne reste pas en deux quoi enfin c'est peut-être moi qui ne vais pas conduire par contre la position fatigue un petit peu les bras c'est très sympa c'est très sympa comportement 4 cylindres que j'aime bien sympa il doit se sentir crapaud sur ma Z des fois les gens ils tournent à gauche c'est assez dangereux oh la quelle âge j'aime la souplesse qui sait rien se sentir tous les idées c'est même complètement les c'est plutôt ale ? est pas C'est parti. 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 C'est parti.